Lucas, il fait beaucoup d'efforts, mais ça manque quand même malgré tout de générosité. Ormison, il court quand il a le ballon. Il fait comme au PSG, il court, il prend le ballon, il se retourne, il court, il fait des diagonales tout droit, il baisse la tête. Ah si, il n'a pas progressé. Vous pouvez être sûr que ce soir, Lucas, c'est un triplé. Et quelques moments plus tard. Il est Dele Alli, il est Lucas Moura. Oh, ils ont fait ça ! Je ne peux pas croire ! Lucas Moura avec le dernier kick du match ! Il est gazinal. Vous dites quoi de Giroud ? Je ne dis rien. Non mais je ne dis rien de plus. Je pense que je suis désolé, mais on ne peut pas être champion du monde avec Giroud. Plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que moi, que Neymar, il valait 200 millions, ça ne me choque pas. Après, ça me choque que Morata envoie 80 ou 90, alors qu'il ne jouait pas à la Juve, ou très peu à la Juve, très peu au Réal. Il se retrouve là, j'ai vu le petit Dolberg de 18 ans, l'attaquant de l'Ajax d'Anthard. Voilà, Monaco, ils ont fait une proposition à Monaco pour 50 millions d'euros pour ce gamin, il a 18 ans. C'est un bon petit joueur, mais c'est ça qui me gêne, tout ce qui va avec, et puis après, ce n'est plus que du marketing, c'est plus que de... Voilà, c'est un peu fatiguant. Ils sont l'avenir ! Ils sont l'avenir ! Oui, on a eu Willi, donc c'est pas simple. Vendre les maillots, tu sais, après tout ça. Oui, mais bon, je ne suis pas sûr que ce jeune, il fasse vend des marios à 50 millions, comment il s'appelle ? Dolberg. Dolberg, oui, je ne suis pas sûr qu'il... Non, lui, c'est appare, après, c'est un très bon joueur, il est très jeune, il a... Neymar ou Pogba, l'arrivée, on va des maillots, mais même Martial, Marseille a 90 millions d'euros, tu penses que les gens vont se trimballer avec le maillot de Martial dans le dos ? J'ai bien aimé Mourinho, qui avait l'interview, lui a demandé son avis sur Neymar, il a dit... Regarde Mbappé, Mbappé, je ne sais pas si ça vous choque, Mbappé, il a 18 ans, ça fait 6 mois qu'il joue en Ligue 1. Aujourd'hui, ce gamin, sa priorité, c'est de jouer, donc il doit avoir un plan de carrière. Son plan de carrière, aujourd'hui, c'est de jouer au football. Il a été voir, enfin, ou sont venus le voir, Manchester City, Le Real, Barcelone, maintenant, comme Neymar est arrivé, il veut aller à Paris, c'est pas un plan de carrière, ça. Non, c'est pas un plan de carrière. C'est une opportunité. Ton plan de carrière, il est de jouer, donc soit tu savais être Monaco, éventuellement de rester un an de plus, mais là, il n'y a plus de plan de carrière. Même ce garçon qui est soi-disant, et j'en suis persuadé, qui est très bien entouré, il n'y a pas de problème, qui est très lucide, qui est mature et tout ça, mais même lui, on parle de 18 millions de salaires à Paris, 18 millions, et il est où le plan de carrière ? Elle peut se poser au niveau de Giroud, est-ce que Giroud, attaquant Giroud, on peut gagner la Coupe du Monde ou pas ? Le seul qui peut donner la réponse, et pour moi, et qui la donnera, puisqu'il va le sélectionner et il a décidé de ne pas prendre Benzema, c'est Deschamps. Pour lui, il est persuadé qu'il peut être champion du monde avec Olivier Giroud. Moi, sincèrement, la réponse, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut être champion du monde avec Giroud ou avec Benzema ? J'en sais rien. Mais vas-y, toi, dis-moi, tu penses que tu vas être champion du monde avec Giroud ? Bien sûr, mais nous, on n'est pas payés pour donner la réponse. Non mais Lucas, si tu l'as été, comme vous, en 98, c'est que tu peux l'être avec Giroud. Oui, mais d'autres se posent la question. Non mais je suis d'accord avec toi, je suis très méchant en fait. Mais je ne suis pas méchant, mais tu vois l'idée. Non mais c'est le débat, le débat, il est là, il y a plein de gens qui disent que Benzema est meilleur que Giroud, et que si Benzema avait été là à l'Euro, on aurait été champion d'Europe. Oui, mais là, c'est ce qu'a dit Eric au tout début du débat, et là, je suis entièrement d'accord avec lui, il y a un problème avec Giroud. Eh bien, c'est le travail. Ne crois surtout pas, Sarah, que Zidane, c'était Messi, quoi. Zidane, il avait un talent, il avait quelque chose différent des autres, c'est sûr et certain. Mais il était quand même très, très, très lent. Il était quand même... Très fin. Physiquement, il avait du mal à tenir tout un match. Voilà. Il ne prenait pas le ballon à driber 12 mètres parce qu'il n'allait pas très, très vite. Il a toujours eu ce contrôle, cette façon de contrôler le ballon, de voir les choses avant les autres. Mais c'est que du travail, que de la répétition. Un centre de formation à Cannes qui l'a fait progresser énormément. Mais après Bordeaux, la rencontre avec Roland Courbis et tout ça, c'est... Travail, travail, travail. Non, non, sincèrement, il était très bon. La preuve, j'en suis le bon truc, c'est que je pense qu'on avait à peu près, à son âge, le même niveau technique. Je te promets, je pense que tu peux lui en parler un jour, s'il vient ici, mais sans vouloir faire le faux modeste ou quoi. Mais je pense qu'on avait des ressemblances techniques au niveau du potentiel et du talent. Sauf que lui, il a bossé comme un malade et que moi, je n'ai pas bossé. Je n'ai jamais émis l'idée que l'équipe de France ne pouvait pas être champion du monde. Jamais, j'y ai toujours cru. On l'a fait nous en 98, pourquoi pas eux ? Donc non, mais je... Est-ce que Giroud, attaquant Giroud, on peut gagner la Coupe du Monde ou pas ? Du gars qui le prenne, par exemple, Mbappé. Écoute, je ne comprends plus, moi, Deschamps, de toute façon. Ça fait déjà plusieurs mois. Je crois que depuis l'Euro, depuis la fin de l'Euro, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où il va en venir. Je ne comprends pas ses organisations, ses compositions d'équipe. Je ne comprends pas le choix des joueurs. Je ne comprends pas sa façon dont il s'exprime. Par exemple, sur le cas Benzema ou Mbappé ou d'autres, d'ailleurs. Quand il avait mis son système à trois avec Sissoko sur l'autre droit, je n'ai toujours pas compris comment il a pu faire une organisation comme ça en allant jouer en Suède. En Suède, oui. Voilà, je ne comprends plus Deschamps. Écoute, il a des responsabilités, Deschamps. Il a un devoir, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de nous faire faire une Coupe du Monde. Donc, en gros, je tiens une chose, je m'en fiche, il fait ce qu'il veut. Voilà, moi, je ne les aurais pas pris. Tu ne veux plus commenter ses choix et ses décisions ? Au bout d'un moment, par contre, il a une obligation de résultats. Donc, j'attends des résultats. J'attends des performances parce que pour moi, l'équipe, depuis l'Euro, elle n'a pas progressé. Elle n'a pas progressé. Alors, on cherche plusieurs choses, mais l'équipe, elle ne progresse pas. Donc, Deschamps continue à faire du Deschamps. Personne ne s'en offusque, outre mesure, puisqu'il y a eu un super Euro. Donc, en définitive, on dit bon, on le laisse faire, on l'aie tout ça pour renoncer. De toute façon, la question ne se posera même pas parce qu'ils vont se faire taper face à Leipzig. Voilà, il y a beaucoup d'absents. Leipzig est une équipe redoutable. Et je vois déjà... Et tu vas laisser des forces. Et je vois déjà le discours, on a fait tourner, on a choisi. Non, tu n'as pas fait choisi, tu vas te faire taper, tout simplement. Voilà, parce que tu n'as peut-être pas l'effectif qu'il faut. Parce que Garcia, à juste titre, s'en est plein depuis longtemps. On a refusé de lui donner un effectif plus large pour répondre, justement, à ces moments-là de difficulté. Et puis Garcia nous fera un petit interview d'après-match. Il fallait choisir entre l'un et l'autre pour mieux faire passer la pilule, te faire taper face à une équipe qui, à mon avis, aujourd'hui, est supérieure à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas faire offense aux Marseillais. Leipzig a battu Nappes au tour précédent. C'est une équipe très dangereuse, très difficile à manœuvrer. Ça te drôle, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup de risques de dire ça. Peut-être que tu n'as pas un risque de dire ça. Mais je pense que même avec Marseille à 100%, je pense que Leipzig était largement supérieur à cette équipe marseillaise. Maintenant, l'exploit sera encore plus compliqué. Mais ça fait tellement d'années que les Marseillais ont abandonné l'idée de faire des exploits. Parce qu'ils n'ont plus envie, il faut tout abandonner. Dès qu'ils jouent nos compétitions, il faut l'abandonner pour un goût ou un autre. Donc, il ne s'en veut plus ce que c'est. Il ne s'en veut plus ce que c'est. C'est le seul club qui l'a joué sérieusement. Je n'ai pas fini. C'est le seul club qui l'a joué sérieusement. Il ne veut plus les exploits, il ne veut surtout plus les faire. Il va au Parc des Princes, face au PSG. Le PSG est tellement incroyable. Il ne faut pas tenter l'exploit. Comme on n'a aucune chance de faire l'exploit. Et écoute, qui déclare forfait ? Je peux y aller, moi. J'ai une licence de fous-closir. Je ne peux pas y aller jouer. En Coupe d'Europe, l'OM a toujours respecté l'Europe. Ça arrive très bien, ça arrive très bien. Ça arrive très très bien. Les psiques, les absents, ça arrive très bien. Comme ça, ils ne vont pas être obligés d'aller chercher l'exploit. Ils vont s'avaler. Ils vont se rabaisser. Ils vont se rabaisser et se dire, on ne pouvait pas, c'était trop difficile. Ils ont oublié les exploits. Ils ne savent plus ce que c'est. Les cinq clubs qui ont réussi à le faire. Et la Coupe d'Europe doit être dans l'ADN et est dans l'ADN de l'Olympique de Marseille.